Bonjour, aujourd'hui je me propose de vous parler de l'histoire de Venise. Avant de commencer, je voulais juste prendre une minute pour vous remercier de vos réactions aux vidéos que j'ai faites en français. Il y a eu beaucoup de francophones qui m'ont adressé des messages pour suggérer des thèmes ou simplement pour dire qu'ils appréciaient ces vidéos. Donc je vais essayer d'en faire plus en français, même si dans les mois qui viennent, je vais aussi produire beaucoup moins de vidéos parce que j'étais ces dernières semaines entre deux jobs et j'avais pas mal de temps pour enregistrer. Évidemment, maintenant, toutes les bonnes choses ayant une fin, il va falloir retravailler et ça veut dire un rythme de production qui devrait chuter à une ou deux par semaine. Mais quoi qu'il en soit, j'ai encore une grande liste de sujets dont j'aimerais parler. En fait, j'en ai noté une bonne centaine. Mais vous pouvez encore envoyer des suggestions dans vos commentaires. Si je vois qu'un certain nombre de personnes demandent les mêmes sujets, j'essaierai de les traiter en priorité. Alors, Venise, dès qu'on prononce ce mot, ce sont différentes visions qui nous viennent. Celles d'une ville un peu baroque, celle du carnaval, des gondoles, de la musique peut-être. Mais cette image de Venise, elle s'est en fait constituée assez tardivement, à partir du 18e siècle surtout. Et elle s'est popularisée en tant que telle au 19e et au 20e siècle. Avant ça, Venise, ce sont 10 siècles d'histoire d'une ville qui n'avait pas à voir seulement avec les plaisirs ou les distractions, mais qui était une véritable puissance militaire, un centre de commerce extrêmement important, puisque pendant plusieurs siècles, ça a été le principal point de communication commercial entre l'Orient et l'Europe. Et même si on apprécie tous, tous ces clichés sur Venise, qui sont à mon avis sympathiques, j'aime bien Venise telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup plus derrière et notamment un véritable impact sur notre histoire à tous. Si on retourne aux origines, l'histoire de Venise commence au 5e siècle après Jésus-Christ. Le 5e siècle, dans le nord de l'Italie, c'est une période de troubles particulièrement chaotique, puisque l'Empire Romain est en train de s'effondrer. Il a en fait été quelques décennies auparavant coupé en deux, parce qu'il était devenu trop immense pour être efficacement administré depuis Rome. Et la coupure de l'Empire Romain a donné naissance à deux empires séparés. Un empire d'Occident, dont la capitale est toujours à Rome, et un empire d'Orient, dont la nouvelle capitale s'appelle Byzance. Une ville dont le nom changera plusieurs fois au cours des siècles. On la connaît aussi sous le nom de Constantinople, nom qui lui a été donné par l'empereur Constantin. Littéralement, en grec, c'est la ville de Constantin. Et on la connaît aujourd'hui sous le nom d'Istanbul, qui est la ville la plus importante de Turquie. Autant l'Empire Romain d'Orient va relativement prospérer dans les siècles qui suivent cette partition de l'Empire Romain, autant l'Empire Romain d'Occident, lui, va s'effondrer sous les coups des invasions de barbares qui viennent du nord de l'Europe, de l'Asie, et qui ravagent l'Europe de l'Ouest, y compris d'ailleurs l'Italie. Et en Italie, au 5ème siècle, arrivent d'une part les Huns, qui sont conduits par Attila, et un peuple barbare qu'on appelle les Lombards. Vous connaissez la région de Lombardie en Italie du Nord. Ce sont eux qui lui ont donné leur nom. Et pour cette raison, l'Italie du Nord est une zone extrêmement dangereuse. Et les premiers habitants de Venise sont des gens qui cherchent refuge dans une lagune pour échapper à ces invasions barbares. La lagune était entourée d'une sorte de marécage qui rendait très difficile pour les barbares de traverser les marécages et donc d'atteindre ses habitants. L'autre avantage de vivre à moitié sur la mer, c'était de bénéficier de la protection des Byzantins, de l'Empire romain d'Orient. Parce que cet empire essayait de reconquérir la partie occidentale de l'Empire romain de reprendre aux barbares ces territoires qui avaient été perdus. Et donc, très naturellement, dès le 5e, 6e siècle, ces nouveaux habitants de la lagune deviennent des alliés de Byzance. Et c'est sous cette aile de l'Empire romain d'Orient que Venise va progressivement émerger. Au départ, les habitants vivaient sur des petits îlots en sable qui surnageaient à la surface de la lagune en ayant formé plusieurs petites communautés. Et c'est au cours des siècles suivants que ces communautés vont grossir, se rejoindre et converger vers l'une d'entre elles qui va devenir le centre de la Venise actuelle qui s'appelle Rialto et autour duquel la ville va se structurer. En fait, les premiers siècles de Venise sont très mal connus. On ignore précisément ce qui a pu se passer au 6e, 7e, 8e siècle. Tout ce qu'on sait, c'est que sur le plan économique, assez rapidement, ces communautés vont développer un artisanat. Ils travaillent notamment le verre, la corne ou les métaux comme le bronze et également un rôle commercial en servant de point d'entrée des flux commerciaux qui arrivaient de l'orient et de l'empire byzantin notamment et qui ensuite étaient redistribués vers les régions barbares de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Ouest qui d'ailleurs petit à petit recommençait à se structurer puisque des ruines de cet empire romain d'Occident qui avait disparu ont émergé différents royaumes, notamment les royaumes qui plus tard constitueront l'Espagne, la France ou l'Angleterre. Donc, Venise pendant plusieurs siècles, grâce à ses flux constants de réfugiés et grâce à son développement économique et commercial, commence à émerger comme une ville importante. Elle se dote d'une organisation politique qui va durer dix siècles quasiment et qui se structure comme une forme de république. Alors, pas une république au sens où on l'entend aujourd'hui, ça n'était pas un régime véritablement démocratique, c'était une république oligarchique, c'est-à-dire présidée par un doge qui était élu par les principales familles nobles et marchandes de la ville, les familles les plus influentes, et un système qui, pendant dix siècles, va permettre à Venise de s'administrer elle-même et plus tard, même d'administrer un véritable empire maritime et commercial. Le 9e, 10e siècle, 11e siècle sont marqués progressivement par l'émancipation de Venise. Je vous disais que Venise était largement développée sous l'aile de l'empire byzantin. Or, il y a des changements géopolitiques très importantes qui arrivent pendant le Moyen-Âge. Déjà, l'empire byzantin commence à décliner après le 9e ou 10e siècle, avec des périodes de rémission, mais de manière générale, il perd du terrain, et en particulier face aux populations venues d'Asie centrale et turques par exemple, mais aussi face à la propagation très rapide de l'islam, à partir du 7e siècle, qui, dans une conquête éclair, s'empare de l'Egypte et ensuite de l'Afrique du Nord, de ce qui sont aujourd'hui l'Irak, une partie de la Turquie, la Syrie, et ensuite vers l'Est, vers l'Iran et vers l'Asie. Donc en quelques décennies, à peine, ce qui était une religion ayant émergé dans la péninsule arabique, devient un véritable pouvoir politique dominant dans cette partie de la Méditerranée. Face à ça, Venise va en fait en profiter puisqu'elle développe des liens commerciaux directs avec le monde musulmans. Les Vénitiens ont toujours été plus pragmatiques que idéologues dans leur histoire. Et également, Venise s'émancipe de plus en plus de l'Empire Byzantin. Elle était au départ une sorte de protectorat, presque de satellite, qui servait de relais de pouvoir pour l'Empire Byzantin dans cette région de la mer Adriatique. Mais elle devient un véritable allié et, au fil du temps, même un rival. Si bien que les relations entre Byzance et Venise commencent à se dégrader au XIe ou XIIe siècles, jusqu'au point où, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'Empereur Byzantin, Manuel Ier, ordonne la saisie, la confiscation des biens des Vénitiens sur son territoire. Pour essentiellement restaurer ses finances. Et la réplique des Vénitiens va être particulièrement dommageable pour Byzance, puisqu'elle va consister à détourner une croisade pour attaquer la capitale Constantinople de l'Empire Byzantin. Il s'agit de la quatrième croisade qui était partie d'Europe et qui, théoriquement, devait s'attaquer à l'Egypte. Mais que les Vénitiens, chargés du transport, vont réorienter, plutôt détourner, vers Constantinople, la ville étant assiégée et même capturée et pillée par les croisés. Beaucoup de trésors qui sont aujourd'hui à Venise, en particulier un quadrige avec quatre chevaux, qui étaient placés sur la basilique Saint-Marc, proviennent de ce pillage de Constantinople, qui intervient au tout début du XIIIe siècle, en 1204, et qui marque une rupture dans ses relations entre Venise et Byzance. Alors, justement, cette émergence de Venise, on la voit aussi dans son rôle politique en Italie et même son statut. Les restes de Saint-Marc, qui, jusqu'au IXe siècle, étaient en Egypte, sont pris, volés, en réalité, par des Vénitiens qui les ramènent à Venise. Et cette basilique Saint-Marc marque ce symbole qu'est la protection de Venise par Saint-Marc. C'est quelque chose qui, dans le monde chrétien à cette époque, est extrêmement prestigieux, parce que Saint-Marc, c'est un évangéliste, donc un des compagnons les plus proches et prestigieux du Christ, ce qui permet même à Venise de rivaliser avec Rome, où sont les restes de Saint-Pierre. Et on voit qu'au XIe siècle et au XIIe siècle, Venise, dans le monde européen et chrétien, s'est déjà imposée comme une des principales villes. Elle a, à l'époque, une population qui dépasse 100 000 habitants. C'est petit, selon nos critères contemporains, mais pour le Moyen-Âge, c'est une très grande ville. Et, à l'époque, les seules villes en Europe qui affichent une population aussi nombreuse sont, en Italie, pour la plupart, des villes comme Milan, comme Florence, comme Gênes, ou alors Paris, qui est la plus grande ville d'Europe à l'époque du Moyen-Âge, ou encore des villes qu'il faut aller chercher dans les Pays-Bas, ou la Flandre, comme la ville de Gans. Mais, par sa taille, et encore plus, par sa puissance économique et commerciale, Venise, au Moyen-Âge, est une des grandes villes d'Europe. Cette richesse et l'accession à ce statut de grande cité permettent de transformer radicalement Venise. Jusqu'au XIe siècle, c'est une ville qui est construite essentiellement en bois, avec des matériaux qui sont importés du continent. Mais, le bois, ça pourrit, avec l'humidité inévitable qui est liée à la localisation de la ville. Et surtout, ça brûle, si bien que plusieurs fois, la ville est presque entièrement détruite par des incendies. A partir du XIe siècle, et avec les moyens que les Vénitiens ont maintenant acquis, Venise va se transformer de façon radicale, sans ressembler encore à ce qu'on en connaît aujourd'hui. Mais, ce qui change, c'est la construction d'une ville de pierres et de briques sur l'eau, qui s'appuie sur des fondations pour lesquelles on utilise des troncs en chêne. Vous savez que le chêne est un bois imputrécible, donc on peut le laisser enfoncer dans l'eau. Et par-dessus, ces pieux en bois, des milliers de pieux en bois, sont construits des sous-bassements des bâtiments en pierre, la pierre venant de la région voisine de l'Istrie, et au-dessus de ces bases de pierres, des palais, des maisons, des entrepôts, qui sont construits en briques. Venise, au Moyen Âge, est aussi remarquable par l'organisation de sa flotte. Étant tournée vers la mer et vers le commerce, c'est bien sûr la cheville ouvrière de la puissance de Venise, et au Moyen Âge, comme dans l'Antiquité, et ce, jusqu'au XVIIe siècle, les bateaux de guerre qui dominent la Méditerranée sont des galères. Et Venise a organisé son arsenal, ses chantiers navals, de façon extrêmement rationalisée et moderne pour l'époque, ce qui lui permet de produire en continu des navires de guerre et de garantir une flotte très puissante qui protège les routes commerciales et qui garantit les intérêts de la ville. La rivalité, donc, qui s'est installée avec l'Empire Byzantin va énormément profiter à Venise puisqu'elle lui permet de s'emparer de plusieurs territoires qui sont perdus par l'Empire Byzantin grâce à son affaiblissement intérieur et à la menace qui pèse sur lui, notamment l'Islam d'un côté et les peuplades d'Asie centrale de l'autre, qui elles-mêmes d'ailleurs vont se convertir à l'Islam en arrivant dans la région. Et c'est comme ça que Venise s'empare de certains territoires, l'île de Chypre, par exemple, la Crète, le sud de la Grèce, le Péloponnèse. Et au cours de cette dernière partie du Moyen Âge, se constitue une sorte de petit empire dans la Méditerranée orientale, ce qui lui laisse comme principal rival ou ennemi la ville de Gênes. à l'époque Gênes, qui est également une république avec une organisation différente de celle de Venise, mais qui fonctionne également comme une oligarchie, a une stratégie économique et commerciale qui est assez similaire à celle de Venise, qui consiste à s'assurer du contrôle de routes commerciales vers l'est de la Méditerranée, vers la Mer Noire, pour se placer en intermédiaire de ce commerce qui vient de l'Extrême-Orient et du Moyen-Orient vers l'Europe et ce, dans les deux sens, puisqu'il y a des flux d'échanges qui se développent au Moyen Âge. Venise va avoir le dessus sur Gênes, après une rivalité qui dure longtemps et qui implique des batailles entre les deux villes, essentiellement parce que Gênes souffre de problèmes internes qui vont la marginaliser ou l'écarter de cette rivalité avec Venise, ce qui permet à Venise d'atteindre au 15e siècle, les années 1400, une sorte d'apogée de sa puissance commerciale et militaire en Méditerranée. beaucoup de bâtiments emblématiques de Venise qu'on connaît aujourd'hui, par exemple le Palais des Doges ou certains palais transformés en hôtels comme l'Hôtel d'Agnélie qui date de cette époque du 14e et du 15e siècle où Venise véritablement domine la Méditerranée orientale et est au centre des échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Malheureusement pour Venise, cette apogée du 15e siècle ne va pas durer et elle va être mise à mal par deux événements assez considérables. Le premier d'entre eux, c'est la chute définitive de Byzance. Petit à petit, l'Empire Byzantin avait perdu ses territoires, capturé en particulier par les Ottomans, un peuple, ou plutôt une dynastie turque venu d'Asie qui se sont installés dans la péninsule qu'est la Turquie et en doublant Byzance, en capturant de nombreux territoires dans les Balkans, en Grèce et dans ce que sont aujourd'hui la Bulgarie, le sud de l'ancienne Yougoslavie. Et au milieu du 15e siècle, les Ottomans achèvent de mettre fin à l'Empire de Byzance, en capturant Constantinople en 1453. Symboliquement, c'est une date extrêmement importante puisqu'elle met fin définitivement à ce qui restait de l'Empire romain, hérité de l'Antiquité. Or, les Ottomans, qui maintenant sont la puissance dominante du Moyen-Orient, vont connaître au 15e, au 16e siècle, une expansion considérable et face à laquelle Venise ne peut pas rivaliser puisque les Ottomans s'emparent d'une bonne partie du Moyen-Orient, de l'Egypte, étendent leur influence sur l'Afrique du Nord et capturent des territoires vénitiens comme le sud de la Grèce, comme Chypre, comme plus tard la Crète, privant Venise de ses ancrages dans la Méditerranée orientale et récupérant à leur compte l'exploitation des flux commerciaux. Le deuxième événement dramatique pour Venise, c'est la découverte des Amériques et le contournement de l'Afrique par les Portugais. La découverte de l'Amérique à partir du 16e siècle va déplacer vers l'Atlantique, le centre du commerce international qui ne passe plus ou plus autant qu'autrefois par la Méditerranée et donc qui marginalise Venise. Et encore pire pour Venise, les Portugais ont ouvert une route vers l'Inde, vers ce qu'on appelait les îles aux épices, l'Indonésie, ou vers la Chine, qui est maritime et qui passe par le sud de l'Afrique pour rejoindre l'Europe. route qui, à vol d'oiseau, est plus longue, mais qui est beaucoup plus rapide que l'ancienne route terrestre qui était la route de la soie et qui permet aux Portugais de s'emparer largement du commerce avec l'Extrême-Orient. Et donc, au XVIe siècle, Venise tremble sur ses bases et aurait peut-être pu disparaître, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle parvient quand même à se réinventer. Et elle se réinvente dans deux directions. La première, c'est de compenser la perte de territoire outre-mer en mettant en valeur les territoires dont elle s'est emparée ou dont elle s'empare sur le continent. Donc, on voit une partie des grandes familles vénitiennes qui s'installent dans la plaine du Pau, en Italie du Nord, et qui mettent en valeur, à travers des manufactures, mais surtout à travers de grandes exploitations agricoles, les territoires qui sont administrés par Venise et qui resteront très prospères au cours des siècles suivants. C'est là qu'apparaît ce modèle dit de la villa vénitienne, qui est une grande exploitation agricole avec un bâtiment de villa abritant ses propriétaires. Mais la deuxième vie de Venise va aussi et surtout passer par la culture. Au Moyen Âge, Venise avait été une ville militairement et commercialement très puissante, mais ça n'était pas un centre culturel comme Rome ou comme Paris pouvait l'être. A partir du 16e, 17e, 18e siècle, Venise devient une des capitales culturelles de l'Europe et ce, dans tous les domaines de la création culturelle et artistique. La peinture, des noms comme Lutitien, comme Canaletto au 18e siècle, comme Le Tintoret, Bellini, sont de cette école vénitienne. Le théâtre également. Goldoni, qui est un peu l'équivalent italien de Molière, était vénitien. La musique, Monteverdi, Vivaldi, et par exemple également l'opéra, en tant que genre artistique, qui fait son apparition à Venise. A cette époque, au 16e, 17e, mais surtout au 18e siècle, Venise devient un centre de loisirs ou de distraction pour la noblesse européenne, avec une existence extrêmement festive et raffinée. Alors, il y a bien sûr l'image du carnaval, qui, petit à petit, devient de plus en plus important, et au 18e siècle, qui dure six mois. C'est assez incroyable, quand on y pense, d'imaginer cette population vénitienne, surtout les riches, bien sûr, mais qui passait la moitié de l'année dans cet état de festivité, de déguisement et de plaisir, si bien que c'est au 18e siècle que se forme cette image de Venise qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire, bien après que sa puissance commerciale et militaire est déclinée, et alors que cette ville de fête et de plaisir s'accompagne d'une forme de décadence économique évidente. Et c'est cette décadence économique et militaire qui conduira à la disparition de Venise comme état indépendant, qui est due aux guerres napoléoniennes, ou plus précisément aux guerres de la Révolution, puisque le fossoyeur de Venise, c'est Napoléon Bonaparte, qui met fin en 1797 à l'institution qu'est la République de Venise, après avoir capturé la ville dans le cadre de sa campagne d'Italie. et d'ailleurs, symboliquement, le navire que les doges depuis plusieurs siècles utilisaient pour célébrer une fois par an le mariage entre Venise et la mer, une sorte d'événement qui était devenu plus folklorique que véritablement réel. Mais ce bateau est détruit par les Français, brûlé, pour récupérer les quantités d'or énormes qui servaient à sa décoration. Par la suite, Venise va être administrée par l'Autriche, qui reçoit le contrôle de cette partie du nord de l'Italie après la chute de Napoléon en 1815, le congrès de Vienne, et elle le sera jusqu'aux années 1860, quand l'Italie s'unifie et arrive à tirer des mains de l'Autriche toute cette région du nord-est de l'Italie. C'est au 19ème siècle aussi que se forme ce mythe romantique autour de Venise, avec beaucoup de peintres qui vont en faire des tableaux. Turner est probablement le plus connu de ceux qui vont faire ces tableaux pittoresques de Venise, qui, à la fin du 19ème siècle, au début du 20ème siècle, devient une sorte de lieu de villégiature pour la haute société européenne, les Allemands, les Français, les Anglais, qui viennent y passer des vacances. et c'est là que se dessine cette destinée touristique qui est encore celle de Venise aujourd'hui. Mais, comme vous le voyez, derrière cette image presque de parc d'attractions, même si je n'aime pas le terme parce qu'aujourd'hui, à Venise, dans les églises, dans les palais, dans l'architecture de cette ville, vous tombez sur des trésors exceptionnels et ce, sans que la pression touristique arrive véritablement à le gâcher. Dès qu'on s'éloigne de la place Saint-Marc et qu'on commence à explorer Venise, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable et Venise est une des destinations qui me semble incontournable simplement pour le plaisir esthétique de s'y trouver et aussi pour comprendre une part importante de notre histoire. Voilà, j'espère que ce moment passé ensemble vous a intéressé et comme d'habitude, vos commentaires, vos suggestions sont les bienvenus dans les commentaires de la vidéo. Merci et à bientôt. Au revoir. A bientôt.